Alors déjà il y a la qualité qui est demandée au départ, donc il y a une sélection en plantation. Donc cette sélection est bien prête, on arrive à avoir de très belles bananes en entrée. Pour que le produit soit parfait, le plus beau possible en sortie, nous avons des contrôles qualité tout au long de la chaîne. Donc les préparateurs en début de chaîne font le premier contrôle. Lorsqu'on passe ici sur les bottes l'aise derrière, les opératrices font encore un contrôle. Et les emballeuses, quand elles emballent le fruit qui sort du tapis, regardent aussi le bouquet, afin qu'en sortie on soit le plus beau possible. Le concept banane française, c'est vendre la banane non plus au kilo, mais à la pièce. C'est-à-dire que l'outil industriel que vous voyez là a été mis en place pour ce concept-là. Donc c'est vraiment sortir de la référence au kilo que tout le monde connaît aujourd'hui, pour vraiment mettre en place un nouveau mode de commercialisation. Donc c'est la vente à la pièce en bouquet de 3, de 4, de 5 et de 6 fruits. Quel est le cahier des charges ? Alors le cahier des charges à la fois en production est assez spécifique. Il faut que les producteurs qui sont référencés en banane française, tant par leur qualité, leur notation quotidienne, mais également le cahier des charges commercial, c'est des colis de 80 fruits. Donc il y a exactement 80 fruits répartis de manière aléatoire sur des bouquets de 3, de 4, de 5 et de 6. Ce qu'on garantit, c'est vraiment les 80 fruits, quoi qu'il arrive, dans un colis. Quel est l'avantage pour un consommateur quand il va dans le supermarché ? Alors les avantages sont multiples. Un, l'identification française. Donc là, avec le ruban qui est mis en place, bleu, blanc, rouge, le consommateur n'est pas trompé par un rayon où il pourrait y avoir une origine anti avec une étiquette d'origine différente. Là, le consommateur voit directement que c'est de production française et donc c'est la garantie de consommer français. Ensuite, il y a un avantage en termes de confort et de présentation dans la mesure où le consommateur ne pèse plus, n'a plus à peser, il prend son bouquet, le met directement dans son caddie et ne passe plus par à peser. C'est un avantage pour les consommateurs, mais c'est un avantage pour les producteurs de produire un peu plus de bananes françaises. Alors c'est surtout rehausser le niveau qualitatif de la filière. C'est-à-dire qu'on demande un cahier des charges en production qui soit un peu plus élevé, dans la mesure où ici à Dunkerque, il y a des manipulations qui sont supplémentaires. Donc on demande aux producteurs d'améliorer constamment la qualité de leur produit. Mais alors là, c'est du point de vue du producteur, mais également ce qu'il faut savoir en GMS, c'est aussi un avantage dans la mesure où il y a beaucoup moins de casse. Avec le ruban autour du bouquet, on réduit drastiquement la casse qui est estimée sur le vrac classique entre 8 et 10%. Avec ce concept-là, on réduit la casse entre 0 et 2%. Je crois qu'avec cette étape-là, on a franchi une étape déterminante qui est d'arriver maintenant systématiquement à identifier la banane des Antilles comme un produit français. Ce ruban bleu-blanc-rouge qu'on voit sur toutes les bouquets, effectivement, on est à la preuve manifeste. Et en plus, on permet aux consommateurs de faire son choix de 3, 4, 5 ou 6 bouquets. Comme vous le savez, on a été dans une phase de test, puis actuellement une phase de déploiement et ensuite une phase de consolidation. Aujourd'hui, on est dans la phase de déploiement, c'est-à-dire qu'on est à peu près autour de 700-750 magasins qui reçoivent cette banane, toutes enseignes confondues. Et on a le sentiment qu'on arrivera en juin 2017 à être présents dans 4000 magasins, des hypermarchés ou des supermarchés, ce qui représente à peu près un magasin sur deux. On a une équipe de promoteurs sur toute la France, en particulier dans le sud de la France, qui est une région traditionnellement plutôt approvionnée par la banane d'Afrique, en raison de l'arrivée des porcs. Donc là, avec la banane française, on arrive maintenant à implanter dans les rayons cette origine qui, traditionnellement, était peu présente. Toute première chose, je pense, il faut le dire comme ça, c'est qu'on a besoin de créer de la valeur pour les planteurs. Avec ce concept nouveau de vente à la pièce, on peut revaloriser le produit de banane qui en a besoin. Ensuite, on a une meilleure identification du produit, puisque maintenant, on voit bien que la banane française, c'est la banane de Guadeloupe et de Martinique. Donc c'est extrêmement bien précisé sur le rayon. Et ensuite, on apporte un vrai confort au consommateur, puisqu'il n'a plus besoin de peser. Donc il a un gain de temps pour lui. Il prend son bouquet, il n'a pas besoin d'aller le peser, il va directement en caisse avec le Gencode. Bon, on peut faire un bilan sous plusieurs angles. Déjà, on s'aperçoit qu'en grande distribution, ça génère de la valeur entre, on va dire, 15 et 20%. En termes de volume, donc du volume additionnel, c'est entre 10 et 15%. En termes de respect et de confort du rayon, on s'aperçoit que le fait de présenter cette banane embouquée sur des alvéoles, ça donne un rayon beaucoup plus propre par rapport à ce qu'on connaît habituellement, où on a des rayons quand même qui sont très très mal tenus. Donc tout cet ensemble-là nous laisse penser qu'on est vraiment dans la bonne direction. Il y a des sondes qui sont mises dans les colis, pour justement voir un peu la température de la chambre et qu'ils sont ensuite retrouvés dans le système de pilotage que vous avez vu dans le bureau des mûrisseurs. Vous voyez, c'est mûri entre de la banane pays, de la banane autre origine. On ne différencie pas, il n'y a pas de chambre spécifique pour la banane française. C'est de savoir combien va vendre la semaine prochaine, parce que ce que Christel vous disait, c'est que c'est basé sur des estimations de vente. Donc en fonction des volumes que l'on a, de la colo qui est faite, ça varie. Donc là c'est de la banane bio, elle passe, ensuite en sachet. Là, ils ont commandé, via l'informatique, quel prix il fallait mettre au kilo. Et ensuite ça ressort avec une étiquette avec le prix, l'origine. Et ensuite c'est réemballé dans le colis origine. À ce moment-là, il pèse la banane. Et en fonction des prix réalisés par la grande distribution, ça multiplie et ça donne un prix au kilo. Ça va ? Ça va. Pour le drive notamment, qui nous demande du poids fixe. Alors, on a créé, enfin le directeur industriel de Fruit d'Or a créé cette machine. Donc on a des opérateurs qui se mettent debout là, qui prennent différentes bananes, qui les met par une, par deux, voire par trois, en fonction. Et la machine va calculer le poids de chaque bouquet, de chaque doigt, et va aller choisir quelle est la typologie qui se rapproche le plus du poids indiqué par la grande distribution. Donc là, on est sur du 600 grammes, c'est ça ? Bonjour. On est sur du 600 grammes, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça. C'est plus ou moins 5% quand même. Voilà, c'est ça. Et donc le but, c'est de minimiser au maximum l'écart. Et donc on va voir comment ça... Voilà. Voilà, là c'est au plus proche de 600 grammes. Et donc vous voyez, l'objectif aujourd'hui, étant donné qu'on est dans cette montée en puissance des volumes, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de volume supplémentaire avec ce nouveau mode de commercialisation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Fruidor commercialise la banane bio, la banane premier prix, la banane vrac. Maintenant, avec le concept banane française, c'est une nouvelle segmentation. Et donc, comme on a pu le voir et comme vous avez pu le voir dans l'entrepôt, des nouveaux cartons. Après, le processus de mûrissage reste le même. C'est simplement une nouvelle segmentation. La mûrisserie est, comme vous le dites, l'intermédiaire. C'est-à-dire que les bananes sont enrubanées à Dunkerque. Une fois enrubanées, arrivent à la mûrisserie, dans les différentes mûrisseries du réseau Fruidor uniquement. Et ensuite, sont mûries, sont livrées en plateforme et ensuite se retrouvent en magasin.